Nous sommes en Ile-Viden, entre Vitré et Laval et Laguerche, dans un triangle. L'alimentation des vachetières est basée sur du maïs, maïs fourrage toute l'année, complémentée par un concentré azoté, puis de la luzerne, et ensuite des minéraux. Et de tout est mélangé, nous travaillons en ration complète. Nous utilisons de la luzerne haute énergie, qui fait 21 DMAT et 0,95 UFL. C'est un produit facile à stocker parce qu'il n'y a pas du tout de perte, même sans couvrir et aucune fermentation. Depuis que nous avons incorporé de la luzerne dans la ration complète, on s'est aperçu que les vaches consommaient plus. Sans doute la luzerne a un effet appétant. La frécondité s'est améliorée depuis que nous utilisons de la luzerne. Nous sommes à 65% de réussite en premier RIA, alors que les années passées, nous tournions entre 50 et 55. On s'est aperçu que la luzerne avait un effet tannage comme du tourte tanné. C'est-à-dire qu'il y a eu un moindre gaspillage de la matière azotée ingérée par les vaches. En donnant autant de luzerne en qualité, nous avons un meilleur résultat. Nous utilisons 2 à 3 kilos de luzerne par jour et par vache, tout au long d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada